Bonjour et bienvenue à tous les mouchtariqis sabouranés. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur la fonction suivante. Soit f de x égale à 3x moins 1 sur 2x moins 2. Donc, la question est de déterminer le domaine de définition. Après vérifier que pour tout x appartenant à des f, f de x égale à 3,5 plus 1 sur x moins 1, déterminer les points d'intersection de cf avec les axes de repère. On va étudier les variations de f sur l'intervalle moins l'infini 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Au R et H, on va tracer la courbe représentative cf. Donc, fonction de t1, il y a 3x moins 1 sur 2x moins 2. La fonction, c'est une fonction rationnelle, donc en caution. Et bien, on va étudier cette fonction. Donc, on va déterminer le domaine de définition. Et les variations, on va tracer sa courbe représentative. Donc, la fonction, c'est la fonction numéro 1. F de x égale à 3x moins 1 sur 2x moins 2. Donc, condition de t, je n'ai pas de 2x moins 2 soit différent de 0. Il faut que... Donc, je m'en remercie à 2x moins 2 différent de 0. Il y a une x qui est différente de 1. Donc, le domaine de définition de cette fonction, R privé de 1. Ou bien, je mets pour moins l'infini 1, m'en remercie à 1, union 1 plus l'infini. Donc, ça, c'est le domaine de définition de cette fonction. Le réel, m'en remercie à 1, est interdit. On ne peut pas calculer l'image de 1. On n'est pas calculable. La question est de vérifier que f de x égale 3 sur 2 plus 1 sur x moins 1. Donc, j'ai une question qui est de faire. Quand on a fait que f de x, il y a 3x moins 1 sur 2x moins 2, il y a une autre forme. Donc, il y a 3 demi plus 1 sur x moins 1. La question est de faire. C'est vraiment le type d'exercice. Donc, si on a fait cette égalité, il y a un autre. La question est de vérifier. x moins 1, x moins 1, plus 1 sur x moins 1, donc l'honneur, je nous drogue fois 2, ou l'honneur, je nous drogue fois 2. Je peux se faire l'aider, donc je vais l'aider, le maquemme, je t'arrête, il y aura 2x moins 1, mais il faut que l'aider 3x moins 1 plus 2. Voilà, donc égale 3x moins 3 plus 2 sur 2x moins 2, donc on dit moins 3 plus 2 moins 1, donc est égal à 3x moins 1 sur 2x moins 2, donc est égal à f de x. Donc on a montré que f de x s'écrit sous la forme 3 sur 2 plus 1 sur x moins 1. Comment déterminer les points d'intersection de cf avec les axes de repère ? Donc souvent on met les axes de repère, j'ai un petit rappel, comment déterminer l'intersection d'un groupe avec les axes de repère ? Donc l'intersection de cf avec l'axe des x, je pense que c'est l'intersection de cf avec l'axe des x. Donc on pose f de x égale à 0 et on calcule x pour que f de x égale à 0. Donc on détermine le point x, je pense que j'ai un dit, j'ai un dit A de coordonnées x, donc 0. Voilà, j'ai un dit l'intersection avec l'axe des x, ou l'intersection de cf avec l'axe des y. Donc là où j'enlève f de 0, donc f de 0 à quoi ? T'égale, donc j'ai un dit point B de coordonnées 0, f de 0. Voilà, donc là où j'enlève l'intersection avec l'axe des x. Donc l'intersection avec l'axe des x, f de x égale à 0, je pense que 3x moins 1 sur 2x moins 2 égale 0. Donc implique 3x moins 1 égale 0. Alors je pense que c'est impossible qu'on égale 0, donc 3x égale 1 implique x égale 1 sur 3. Donc le point loulanier, l'intersection avec l'axe des x, fait point A de coordonnées 1 tiers 0. Donc A est coordonnées 1 tiers 0. Et bien l'intersection avec l'axe des x. L'intersection avec l'axe des y, donc f, on va calculer f de 0 à quoi est égal. Donc on pose x égale à 0, on a c'est, donc je pense que c'est 3x0 moins 1 sur 2x0 moins 2. Donc qui est égal à moins 1 sur moins 2, qui est égal à 1 demi. Donc le point B de coordonnées 0, 1 demi. Donc j'ai déterminé l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées et avec l'axe des abscisses. Donc le point B de coordonnées, c'est un sens de variation. Donc étudier les variations de CF sur l'intervalle moins l'infini 1 et sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on a besoin d'avoir l'intervalle. Donc c'est un sens de variation de CF sur moins l'infini 1. Donc variation de F sur moins l'infini 1. Donc je n'ai pas de point A et B appartenant à l'intervalle moins l'infini 1 avec A inférieur à B. Donc, je n'y ai pas de F de A à quoi ? C'est égal à F de A. Je n'y ai pas de l'expression qui est la question numéro 2. Donc, la question numéro 2 est de F de X égale 3 sur 2 plus 1 sur X moins 1. Donc, je n'y ai pas de l'expression. Donc, F de A est 3 sur 2 plus 1 sur A moins 1. F de B est 3 sur 2 plus 1 sur B moins 1. Donc, ce que je veux faire, je ne德 butter Donc, je n'y ai pas de l'expression qui cuestiffe J'y ai pas de l'expression non plus 1. J'y ai pas de l'expression Donc, je n'y ai pas de l'expression Alors, c'est égal à F est réelle Donc, je veux ét권 بع Donc, je trouve est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif. Donc, je n'en rends rien à l'eau. Puisque nous avons A inférieur à B. Donc, A moins 1, je trouve inférieur à B moins 1. Donc, on a l'inverse, on a l'inverse, donc 1 sur A moins 1. Je trouve que c'est supérieur à 1 sur B moins 1. Donc, F de A moins F de B, je trouve positif. Implique F de A supérieur à F de B. Donc, F de A supérieur à F de B. Comment la fonction sur cet intervalle? Donc, la fonction F est décroissante sur moins l'infini 1. B, donc, pas de souci de la variable variation de F sur 1 plus l'infini, même travail. Donc, sur 1 plus l'infini, A et B appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Avec A inférieur à B. Donc, je n'en rends rien à l'inférieur à F de A moins F de B. De même, je trouve 1 sur A moins 1, moins 1 sur B moins 1. Donc, kif, kif, je n'en rends rien à l'inférieur à B. Je n'en rends rien à l'inférieur à 1 sur B moins 1. De même, la fonction F, elle est décroissante. Donc, fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 ou décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je peux résumer cette constatation dans un tableau, tableau de variation. Donc, c'est une tableau de variation, elle. Puis, X moins l'infini plus l'infini, à l'intervalle 1, 2 barres. Elle va faire la même, je dirais que le domaine de définition, F de X. Elle est décroissante, décroissante. Donc, je n'en rends rien à l'infini. Les nés limites de F de X en plus l'infini. Les nés limites de F de X en un plus. Les nés limites de F de X en un moins. Nous sommes du limite. Je n'en rends rien à l'échappement de l'infini. Donc, je ne vais pas le faire pour le moment. Donc, il y a un tableau de variation. La fonction, elle est strictement décroissante sur son domaine de définition. La dernière question, tracez la courbe CF. Donc, comment est-ce qu'on appelle la courbe CF ? Donc, nous avons un tableau de valeurs. En plus, on va faire une fonction décroissante. La fonction F de X. F de X, pardon. F de X égale 3X moins 1 sur 2X moins 2. Donc, normalement, on va se situer hyperbole. La forme de T, c'est une hyperbole. Donc, l'hyperbole, c'est un centre de symétrie. Fait-ce que c'est un centre de symétrie, il y a l'hyperbole. Donc, maintenant, je vais un petit rappel. L'hyperbole, normalement, est AX plus B sur CX plus D. La forme de T. Donc, centre de symétrie, F de X égale. Centre de symétrie, I. Les coordonnées, il y a moins D sur C. Il y a A sur C. Donc, il y a le cas de la courbe. La courte égale à A. A égale à 1. B égale à moins 1. C égale à 2. Ou D égale à moins 2. Donc, je vais te voir le R. Il y a moins D sur C. Je m'entends moins D sur C. Je m'entends moins 2 sur... Voilà. Donc, moins 2 sur moins 2. Voilà. Donc, A, B, C et D. Donc, ici, il y a moins 2 sur 2. Voilà. Ou l'A sur C. L'A, il y a 1 sur... L'A, pardon, 3. L'A, il y a l'A. Donc, l'A, il y a 3 sur 2. Voilà. Donc, je vais te voir le R. Donc, il y a moins 2, moins 2. Donc, 1. Ou l'on est 3, 2. Voilà. Donc, il y a l'A. Il y a l'B. Il y a C. Il y a l'D. Voilà. Donc, je vais te voir le R. Il y a 1, 3, 2. Mais il y a un centre de symétrie dans l'hyperbole terne. Donc, I, 1, 3, 2. Il y a un centre de symétrie de la fonction. Donc, centre de symétrie de CF. F. Fais-je plus vite de cette. Donc, si nous avons la courbe, nous avons la courbe, nous avons la partie de l'anyeur, il y a moins l'infini 1. Nous avons la symétrie de la courbe, par rapport à I. On trouve l'autre courbe dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, il y a un H. Il y a un H. Donc, si nous avons la première, on va tracer un petit tableau. Ça met un tableau de valeur. Donc, si nous avons les valeurs de l'anyeur dans l'intervalle, il y a un X ou un F de X. Déjà, nous avons deux points à l'atome. Ils sont à l'intersection avec l'axe des abscisses ou avec l'axe des ordonnées. Donc, nous avons les points. Juste, si nous avons des points dans l'intervalle 1. Il y a un infini 1. Nous, on va dire que nous allons faire l'asymétrie par rapport à I. Pour que nous avons l'arroi. Donc, nous avons un moins 1, 0, 1 sur 3 ou 1 sur 2. Donc, nous avons un 1 sur 3 ou 0. Déjà, nous avons un 1 demi ou un 0. Il y a un intersection avec l'axe des X. Et l'axe des points A, il y a un point B. Donc, nous avons un petit tableau de valeurs. Nous avons un centre de symétrie interne. Nous avons un centre de symétrie interne. Donc, on va tracer la courbe C, F. Donc, nous avons un autre point B. Donc, nous avons un centre de symétrie interne. Le point I. 1, 3 demi. X mt à 1. Les grecs, 3 demi. Je m'entends à 3 demi après 1,5. Donc, après 1,5. Donc, il y a un point Mt. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les asymptotes. Donc, l'asymptote de l'où les n'y a. Normalement, c'est X égale à 1. Où les n'y a, Y égale à 3,5. Donc, c'est un point Mt. Voilà. Donc, c'est un point Mt. Donc, c'est un point Mt. Où les n'y a, Y égale à 3,5. Donc, 1 tiers, pardon. 1 tiers, 0. Donc, pour X égale à 1 tiers, 1 dit 0. Donc, OK. Donc, c'est un point Mt. Donc, je n'y a un point Mt. Donc, je n'y a un point Mt. Je n'y a un point Mt. de cette courbe par rapport à Y. Tout simplement, j'y a un point Mt. L'image Mt. Les valeurs Mt. Donc, par rapport à Y. Donc, Donc, le point Mt. Le point Mt. Normalement. Le point Mt. L'image Mt. Par rapport à Y. Donc, après b échoncule l'hene. Donc, la botte Mt comparte, à tard de realizar. Donc, le point Mt. Il y a un point Mt. L'image Mt. Par rapport à Y. donc vous kiffe kiffe le point héli, l'image peut-être a par rapport à héli donc héli normalement après petit héli donc héli normalement petit après l'héli héli pichjjjjj, bon on a peu près lihny donc soujjj n'armine pas, soujjjjj, saour le courbe mtiri donc chkounaki voilà donc héli hier le courbe mtiri cf tout simplement on emette la symétrie par rapport à i ou bien, on a re-dévalor, fällt-tabal 1 plus l'infini come petit tableau et saour la courbe mtiri donc ça c'est elle, elle est strictement décroissante sur l'intervalle A plus l'infini strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini A donc ça la qu'on a j'ai pris l'exercice et on va faire un tour de l'idée donc il y a la saboura net donc il y a des autres exercices donc c'est un exercice simple je vais vous donner un petit exercice interne Wassalamu alaikum Sous-titres par Jérémy Diaz